Plus de 700 professionnels se sont présentés au Palais des congrès de Montréal pour les Rendez-vous Média 2016 présentés par InfoPresse, l'occasion de réfléchir, de se poser les vraies questions sur l'avenir des médias traditionnels et numériques au Québec. InfoPresse, vous êtes les organisateurs du Rendez-vous Média 2016 par l'un de l'événement en général. En fait, c'est le Rendez-vous annuel des professionnels des médias, donc ils sont réunis ici des médias, des marques, des annonceurs et puis des agences médias aussi, pour à la fois écouter des conférences, mais aussi réseauter, assister à des ateliers, des formations, donc c'est vraiment une journée complète de formation et d'information sur l'avenir des médias. L'avenir des médias, est-ce que ça fait peur? J'ai l'impression qu'on doit s'adapter beaucoup. InfoPresse, c'est un média qui existe depuis une trentaine d'années et on a toujours remarqué que l'industrie des médias est en profond changement. C'est sûr que dans les dernières années, le web, les réseaux sociaux, les géants aussi comme Facebook, comme Netflix changent énormément de choses en termes de revenus, en termes de modèles d'affaires, mais le changement a toujours été présent dans les médias. Aujourd'hui, les enjeux, il y a aussi le renouvellement des clientèles. On parle beaucoup des milléniaux, on parle d'aller chercher des jeunes, on parle du magazine. Est-ce que le papier est encore une place? Donc bref, il y a plein de questions. On a abordé beaucoup de choses aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on a trouvé toutes les réponses, mais je te dirais que chaque année, on essaie comme ça de faire avancer les débats et les discussions. On réussit quand même à rejoindre des médias intéressants. Qui sont les conférenciers et panélistes qui étaient présents aujourd'hui? Alors, il y a des mondes de partout, autant du Québec, du Canada ou de l'international. On a reçu, par exemple, le Washington Post, on a reçu le média satirique américain The Onion. On a Vice qui est avec nous aujourd'hui, qui a fait quelques annonces aussi concernant leur arrivée ici au Québec avec V, leur association. Puis il y a L'Oréal qui est en train de donner une conférence. Donc il y a toutes sortes de marques. C'est une vingtaine de conférences. Il y a aussi des conférenciers qui se relaient comme ça toute la journée dans trois salles au Palais des congrès. Vous avez donné une conférence juste à l'instant, un panel. Sur quoi ça portait? Bien, c'était un peu la question de Facebook. Est-ce que Facebook est une menace pour les médias ou encore un allié? Pour nous, c'est Woffington Post, c'est vraiment un partenaire parce qu'on partage des réunis avec eux. Et c'est Facebook qui amène vraiment une grosse partie du trafic sur le site maintenant. Donc, j'essaie d'expliquer que la réalité est complexe, qu'avec Facebook, on réussit quand même à faire des belles alliances et que pour nous, c'est vraiment un partenaire. Mais on parlait aussi de tout l'impact des médias sociaux avec Snapchat qui marche très fort chez les jeunes. Aux États-Unis, c'est le média social numéro un chez les 18-35 ans, beaucoup plus que Facebook. Instagram, beaucoup d'impact. Twitter également. Donc, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue créatif en tant que médias? Moi, je parle vraiment de contenu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à vivre avec l'algorithme de Facebook et également développer notre réseau et engager nos lecteurs à apprécier davantage notre contenu et le consulter davantage aussi. Donc, il y avait des gens d'Urbania qui étaient là, des gens de Mindshare et c'était un panel d'environ une heure. Vous êtes présents ici au Rendez-vous Média 2016. Pourquoi? C'est vraiment important de faire partie de cet événement-là parce que c'est surtout un grand partage. Partage des connaissances, partage des technologies. Le monde des médias, ça évolue rapidement. Pour nous, c'est important de se tenir à la fine pointe de toutes les nouveautés, d'un point de vue technique, autant que stratégique. Toujours dans le but, bien sûr, de ce qui nous tient le plus à cœur, maximiser la performance de nos clients. Sous-titrage ST' 501